L'écureuil, c'est l'hélicoptère d'Airbus le plus vendu au monde. Cette famille d'hélicoptères légers a été développée par Aérospatial au début des années 70, produite ensuite par Eurocopter, puis maintenant par Airbus. Conçu pour succéder à la Louette 2, il a effectué son premier vol en 1974. Il est entré en service deux ans plus tard. L'écureuil est équipé d'un rotor 3-pâles. Il est aujourd'hui décliné en version civile, le H-125 et le H-130. Ce dernier a la particularité d'avoir un fenestron, ce carénage autour du rotor de queue. L'écureuil existe aussi en version militaire, le Fenech. Aujourd'hui, ces hélicoptères ne sont proposés qu'en version monoturbine, équipé d'un moteur ariel. D'une capacité de 6 à 7 passagers, cet hélicoptère affiche une vitesse de 250 km heure et une distance franchissable de 600 km. Très maniable et polyvalent, il peut être affecté à des missions d'attaque ou de surveillance, de transport de personnes ou de charges sous élingue, de lutte anti-incendie, d'évacuation sanitaire et j'en passe. Les écureuils sont fabriqués en France, au Brésil et aux États-Unis. Comme tous les appareils d'Airbus, le prix catalogue n'est plus communiqué depuis 2019. À ce jour, plus de 7000 exemplaires d'écureuils ont été livrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada